Bonjour Julie, alors comme ça vous voulez nous faire grimper ce matin sur le dernier pont transbordeur de France qui traverse la Charente. Quelle idée Julie ? Oui Julia, on a trouvé ça trop beau, donc on s'est dit on va venir vous présenter ce monument classé historique. Effectivement, c'est le dernier pont à transbordeur de France. Il faut savoir qu'à l'époque, quand il est construit en 1900 par Ferdinand Arnaudin, il y en a une vingtaine en tout dans le monde. Aujourd'hui, il n'y en a plus que huit et là on est sur le dernier. Alors vous voyez, on traverse la Charente, l'ouvrage fait 175 mètres de long et 66 mètres de hauteur. Alors là-haut, c'est ce qu'on appelle le tablier, c'est là où il y a toute la maintenance. On ne vous a pas emmené ce matin, mais peut-être un autre jour. Et sachez qu'ici, si vous suivez l'eau qui est actuellement en train de continuer son chemin vers l'embouchure de l'océan, il y a 20 kilomètres. Et clairement, cet ouvrage, c'est l'entrée de l'arsenal de Rochefort. Mais dites-moi, c'est quoi un pont déjà, Transborder ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le Transborder, c'est ça, c'est la nacelle où on est. Et en fait, c'est ce qui va servir à transporter à l'époque de l'autre côté, les charrettes, ce genre de choses. Et puis, voilà, c'est ça un pont à Transborder. Et dites-moi, qui l'empreinte ce pont ? Il est toujours en fonctionnement ? Oui, alors, il marche toujours. Regardez, on a trouvé Bernard Nasselier depuis 20 ans, qui, de le matin, fait tous les essais techniques. Et là, on y va, on donne le top départ, on appuie, je sonne, je sonne. C'est parti, allez-y. Attention, en route, on va mettre combien de temps pour traverser, Bernard ? 5 minutes pour traverser, nous allons à 1,8 km à l'heure. D'accord, on y va là ? C'est parti ? Oui, c'est parti. C'est parti. Ah bah oui, on est en train d'avancer là, tout doucement. Ah oui, ça avance tout doucement, effectivement. Moins de 5 minutes pour aller de l'autre côté. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas d'ici le direct. Mais Malorie, on va quand même parler de cet ouvrage assez incroyable, qui fonctionne toujours, mais qui l'emprunte finalement aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ne l'empruntent que, j'allais dire, que les touristes. Vous avez des traversées environ toutes les 5 à 10 minutes. On peut monter jusqu'à 100 personnes sur la nacelle. Et effectivement, on arrive à transporter aujourd'hui des touristes, des piétons et des cyclistes uniquement. Il a été construit en 1900. C'était un ouvrage assez fabuleux, ingénieux pour l'époque. C'est assez particulier, effectivement, d'avoir les deux pylônes qui sont là, au-dessus des marées, de cette plateforme qu'on appelle nacelle qui permet de traverser, effectivement, des travaux qui ont duré 27 mois. À l'époque, c'était une révolution. Et aujourd'hui, il fonctionne toujours. J'ai envie de vous faire un truc, Julia et Thomas. Regardez, on est en train d'avancer, on ne s'en rend pas compte. Je suis la reine du monde ! Il vous manque Leonardo DiCaprio, là. Je l'attends. Il va peut-être arriver en Charente, on ne sait pas. Mais à défaut de Leonardo DiCaprio, si là, il y a un bateau qui arrive, comment vous faites ? Il y a des freins, quand même ? On peut stopper le transporteur. C'est plein de pouces sur le frein, effectivement, parce que des travaux, des bateaux traversent. Ici, Stéphanie, on va en parler. Parce qu'à l'époque, il a été construit aussi haut pour laisser passer les bateaux à grand-main, c'est ça ? Tout à fait. C'était à l'époque de l'arsenal. On est à 50 mètres pour laisser passer les bateaux à haut-main quand la marée est haute. Aujourd'hui, quand il y a un bateau qui arrive, on fait quoi, là ? Alors, on freine. C'est Bernard, il freine. Bernard, à fond ! Alors, la navigation est prioritaire, ici, sur le fleuve Charente. Bien sûr, on reste à quai. Et le spectacle est là. De toute façon, on s'arrête, on laisse passer les bateaux. On est sur un site très pittoresque, grand site de France, histoire de la Charente, arsenal de Rochefort. Et pour le coup, voilà, c'est un spectacle tous les jours de voir passer les bateaux et de profiter de cette traversée très authentique, ici. Et puis, alors, vous vous doutez bien, Julia et Thomas, pour conclure qu'ici, on a parlé comme si on était le Titanic, mais c'était aussi un décor de spectacle. Je vous laisse trouver le nom du film. De ce film, pardon. Le Transborder ? Le Transborder, non ? Ben non ! Les Demoiselles de Rochefort ! Ah ben oui, puisqu'on est à Rochefort ! Il y a une scène qui a été tournée, ici ! Ça n'existe pas, le Transborder, comme film, non ? Transporter. Transporter. Ah, bon, c'est presque pareil. J'étais à deux doigts de réussir. Merci beaucoup, Julie, en direct de Rochefort. Non, c'est ce qu'on va faire. Attendez, continuez votre voyage. On va vous retrouver de l'autre côté tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, dans cinq minutes. On vous retrouve de l'autre côté de la rive dans cinq minutes, OK ? Ça marche. Allez. Télématin, nous allons voir si Julie est arrivée à bon port. Ah, vous êtes de l'autre côté de la rive, très bien. Ah ben, on est ravis. Ça y est, Julia, je suis arrivée. Regardez, on va descendre. On est à Échilée, très exactement. On a traversé la Charente, on a changé de commune. Eh ben voilà, c'est super Transporter. Merci beaucoup, Julie.